Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier update lecture de l'année. J'espère que ça vous plaira, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'assez peu de livres en soi, puisque je vais vous parler de romans, d'une petite nouvelle, je dirais, une petite histoire, d'une BD et également d'un dernier tome de manga, qui fait office de fin de saga en plus de ça. Donc c'est parti ! Bon et tout d'abord, je vais vous parler du dernier tome de Tempête de Cristal, donc chez Komiku, et c'est de Aki Aoi, et voilà, c'est donc la fin de la saga Tempête de Cristal, dont je vous avais parlé notamment dans mon vlog 7 jours 7 mangas, et je suis un petit peu déçue, et oui. Oui, parce que c'est le troisième et dernier tome de la saga, et c'est le moins bien. Voilà, ça aurait été un tome moins bien sur une saga de 7, 8 tomes, voire plus, pas de soucis. Il peut y avoir forcément des tomes dans une grande saga qui sont un petit peu en dessous, un petit peu moins bien, qui nous touchent un peu moins bien, mais quand ça clôture une saga, ça me chagrine un petit peu, je dirais, parce que là c'est parti dans quelque chose d'assez flou, auquel je ne m'attendais pas. Pour rappel, en fait, on suit CK, ouh, je me rappelle de nom dans les mangas, génial ! Donc on suit CK qui est une jeune apprentie artisante, en fait, puisqu'elle a le don, je dirais, et la facilité de créer des œuvres à base de fragments de cristaux qui ont été retrouvées, notamment dans les Tempêtes de Cristal, qui sont assez virulentes et qui sévissent bien dans la région, dans l'univers des pins ici, et les Tempêtes de Cristal vont avoir la caractéristique, en fait, de miniaturiser l'endroit, l'environnement qu'elles vont toucher. Donc, eh bien, il y a comme ça des fois des lieux, des villes entières qui se trouvent anéanties et miniaturisées dans des fragments que l'on retrouve un petit peu éparpillés. Donc voilà, il y a tout un aspect très sympa qui se développe autour de ça, parce que, ben moi déjà, je trouve que c'est original, quoi, ça n'a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes pour qu'un univers soit original, il suffit d'une bonne idée, et là, je trouve qu'on a la bonne idée. Voilà, ça, j'aime bien aussi le souligner, parce que des fois, les gens attendent trop, trop, trop de choses, c'est comme les séries un petit peu contemplatives, vous voyez, où il ne se passe pas des rebondissements et des rebondissements à chaque épisode, et bien, des fois, les gens sont déçus, alors que moi, je trouve que c'est quelque chose aussi à souligner, à mettre en place, quand, justement, il y a un univers qui prend son temps, comme ça, à se mettre en place et qui, parfois, montre seulement des tranches de vie ou des moments un petit peu plus calmes ou qui prend le temps de poser son univers, en fait. Donc, bof, j'ai toujours été sensible à ça. Donc, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour que l'univers soit intéressant et juste de poser une petite idée qui sorte un peu de l'ordinaire, et bien, ça donne déjà une valeur au manga, donc, de base, même si c'est pas le meilleur que j'ai pu lire, je trouvais que le postulat de départ était déjà hyper intéressant pour, et bien, pour pouvoir en parler et pour que ce soit intéressant, tout simplement, et plaisant à lire, voilà. Donc, ce qui m'avait plu, d'ailleurs, dans le tome 1 et le tome 2, où je trouvais qu'on avait pas mal de choses très créatives et tout, en plus de ça, les personnages, bah, j'aimais bien, parce que ce petit Tito, là, il est très sympa, il, voilà, je vous dis pas trop d'où il vient, mais il a des origines qui sont un petit peu mystérieuses quand on commence la saga, et puis, donc, ce dernier tome, je m'attendais à avoir, quand même, vu que ça clôture l'histoire, eh bien, des réponses sur les deux premiers tomes, et, en fait, ça part un petit peu dans une sorte de parallèle. J'ai pas trop compris pourquoi on changeait de direction comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Donc, après, je vais pas vous en dire énormément, puisque c'est la fin d'une saga, c'est un dernier tome, donc, voilà, je ne peux que vous conseiller un petit peu les premiers tomes, mais sachez que le dernier est, pour moi, le moins bon, malheureusement. Donc, ce qui fait que je resterai un petit peu mitigée en demi-teinte sur cette saga, et je pense que, malheureusement, je l'oublierai assez rapidement dans le temps, même si je garderai, je pense, l'idée et l'univers mis en place en tête. Je ne sais pas si l'histoire va me rester très longtemps en tête. Voilà. Ensuite, je vais alterner, hein, dans cette vidéo, et là, je vais vous présenter un de mes derniers romans lus. Il s'agit de La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, et c'est donc aux éditions Anne Carrière. Il est très joli, cet ouvrage, il a un bon format, un grand format agréable. Et alors, c'est une lecture que j'ai appréciée. Franchement, j'ai passé un bon moment avec cette lecture, même si ça n'a pas été l'excellente lecture attendue. J'en attendais aussi énormément. Je pense que j'avais mis la barre assez haute, parce que j'avais vu énormément, énormément de retours positifs sur cet ouvrage. Et attention, hein, j'ai apprécié. Dans cette histoire, on va suivre, en fait, une petite fille, Luna, qui est, cette fois-ci, choisie pour être abandonnée à la sorcière, à la redoutée sorcière des bois environnants. On est dans un univers, en fait, où le protectorat, comme il s'appelle, ben, en fait, sacrifie chaque année un enfant, car ils ont peur des représailles de la sorcière. Voilà, euh, on part de ce principe-là, hein, chaque année, un enfant est, euh, voilà. On te met là, tu es récupéré par la sorcière, on sait pas ce qu'elle fait de toi, comme ça, elle nous laisse tranquille, elle a son enfant, c'est son sacrifice, nous, on est protégés, il nous arrive rien, on a trop peur d'elle, donc on peut pas entamer la discussion avec elle. Voilà, ça part un peu de ce principe, euh, donc tout le long du truc, moi, je me suis demandé, mais pourquoi ils vont pas parler à cette sorcière ? Enfin, pour un moment donné, il faut se mettre d'accord, et élucider un petit peu ce qu'il y a derrière, et moi, c'est un petit peu tout ça qui m'a dérangée, tout le long de ma lecture, même si j'ai vraiment passé un bon moment, et qu'il y a plein de choses qui m'ont émue, j'ai trouvé hyper, hyper poétique. Du coup, ben, je continue mon petit résumé, on va suivre Luna, donc, qui, euh, qui va être récupérée par la sorcière, un soir de pleine lune. Du coup, la sorcière pourra la ramener dans son petit village de sous-bois, là où il y a tous les autres enfants qu'elle a récupérés, qui ont grandi, et qu'elle a pu, donc, par l'intermédiaire de familles d'accueil, placer tranquillement, et pour qu'ils grandissent en toute sécurité, parce que c'est une sorcière qui est complètement bienveillante, jusqu'à là, elle a des pouvoirs. Et donc, cette nuit-là, elle va nourrir, il y a tout un truc avec la lune, la petite Luna, un petit peu trop violemment, puisqu'elle va abuser, en fait, de son pouvoir lunaire. Et cette petite Luna va se retrouver empreinte de pouvoir magique immense, immense, dès son plus jeune âge, donc qu'elle va essayer de maîtriser un petit peu, jusqu'au moment où, ben, elle va se mettre en danger, et du coup, la sorcière va décider d'agir, et de lui bloquer, en quelque sorte, ses pouvoirs, jusqu'à un certain âge. Voilà, sauf que cet âge arrive, vous vous en doutez, et c'est là qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place. La première chose que j'ai adoré dans ce roman, c'est les personnages. Franchement, la sorcière, c'est un des personnages les plus attachants que j'ai pu lire dans un roman jeunesse. Je l'ai trouvé, mais si attachante, si bienveillante, si intelligente, j'ai adoré. Et également, les personnages créatures qui gravitent autour, puisqu'on a une sorte de monstre démarré qui est hyper attachant, j'ai adoré. Il y a un petit dragon que l'on peut voir ici. Le personnage de Luna, qui est assez touchante, et qui va s'éveiller petit à petit à cette magie, et à ses questionnements aussi, puisque, voilà, vous vous en doutez, à un moment donné, elle va se demander pourquoi elle a tous ses pouvoirs, et qu'est-ce qui lui arrive. Donc voilà, il y a un aspect que j'ai adoré, il y a aussi cette franchise. C'est une plume qui est assez poétique, qui est douce, qui est très agréable à lire, qui prend son temps, parce que l'univers est très installé, l'action n'est pas hyper, hyper présente tout le temps. On a beaucoup de scènes qui sont très contemplatives et tout, et moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, vous vous en doutez. C'est très beau, très doux à lire, c'est agréable, vraiment. J'ai adoré le fait que ce soit un livre qui n'ait pas peur de mettre en valeur ses sentiments. Les personnages, ils se disent qu'ils s'aiment, que ce soit au niveau des créatures, la sorcière également, enfin, voilà, c'est des personnages qui s'aiment, qui vont se le dire, qui n'ont pas peur de la mise en avant du sentiment. Ça, vous pouvez y aller, c'est vrai que c'est beau, c'est touchant, parce qu'on n'a pas peur de dire je t'aime et ça fait du bien. Après, clairement, il y a tout cet aspect du protectorat que j'ai beaucoup moins aimé parce que j'ai eu du mal à comprendre leur motivation et leur réflexion, tout simplement. Je me suis dit que c'était un peu moins crédible le fait de s'acharner comme ça dans une sorte de rituel ancestral produit depuis des années, des années, des années. Donc, j'ai eu un problème, avec l'histoire même et du coup, ça m'a un petit peu gênée parce que tout du long, je m'étais dit mais il suffit, il suffit que la personne la plus influente ou du protectorat décide un jour comme ça de mettre les choses au clair, de convier cette sorcière, de voir, de discuter avec elle et de la suivre même, d'aller où elle va pour voir que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde a grandi correctement, de retrouver les enfants perdus et tout. Voilà, il y a un truc qui m'a dérangée, bon alors bien sûr, il y a un dénouement à l'histoire, bien sûr, ça avance et tout, mais vous voyez que de base, c'est une réflexion qui m'a gênée. Voilà, même si la fin m'a plu, j'ai trouvé ça très bien mené et enfin en accord avec ce que j'espérais, même si, voilà, j'imaginais ça dans le roman autrement, j'imaginais autre chose en fait, clairement, mais ça m'a plu, c'était une jolie lecture, ça n'a pas été, comme je vous dis, le coup de cœur attendu, la lecture, waouh, de l'année, mais j'ai passé un bon moment de lecture, je vais garder en tête ce livre un petit moment, je pense, et puis je vais le recommander, je vais le passer à ma maman parce que je pense qu'elle va passer un bon moment également, pourquoi pas, et voilà, c'était joli, je vous le conseille parce que franchement, la plume est si agréable, c'est si doux, c'est poétique et pour les personnages, mais ils sont trop beaux. Ensuite, j'alterne avec une BD en vous parlant du premier tome de Luna, donc de Chris et Kiramidas, c'est le tome 1, La nuit des totems, ça s'appelle, je vous laisse admirer de la beauté quand même de cette BD, elle est magnifique avec un vernis électif ici, vous voyez cet aspect glacé là, magnifique, sur le titre également, ouais, il est très beau et en fait, là on va y suivre la fille du chef de la tribu, la tribu qui s'appelle comment ? Les Pomanok, voilà, qui est donc la princesse en quelque sorte, et qui, lors de sa nuit d'initiation pour devenir une femme puissante et tout, va être maudite, voilà, et va recevoir en fait le totem d'un loup blanc donc qui est bienveillant et le totem d'un loup noir qui est donc malveillant et maudit et qui va prendre possession d'elle les soirs de pleine lune. Voilà, on part un petit peu de ce principe, alors j'ai beaucoup aimé le visuel, qui est très sympa, je ne sais pas si je ferai des close-up parce que je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais voilà un petit peu le style pas assez très sympa, c'est Kéramidas, donc voilà, c'est très joli, c'est coloré, bien que ça reste principalement dans des teintes un petit peu sombres parce que il y a tout ce côté maléfique du totem du loup noir qui est présent dans ce tome et donc voilà, on apprend qu'elle est maudite, tout ça, tout ça, donc c'est des teintes qui sont un petit peu sombres, je vais vous montrer une planche qui est sombre, mais qui sont très bien gérées, il y a une belle colorimétrie, j'ai beaucoup aimé, voilà, hop, vous voyez, il y a beaucoup de planches qui sont dans ces teintes-là, c'est des teintes que j'aime beaucoup, les bleus de nuit, un petit peu sombres et tout, c'est très joli, pour autant, même si l'histoire est très sympa, bien que ça soit très introductif dans ce tome-là, c'est vraiment pas grand-chose de plus que ce que je vous dis en résumé, clairement, et c'est énoncé derrière, donc bon, voilà, mais j'ai moins adhéré par contre à l'humour, il y a un petit humour, vous voyez, dans les bulles et tout, je n'ai pas trop aimé, je ne sais pas, je n'ai pas été très très sensible, les espèces de petites créatures, là, attendez, je vais vous les trouver, ces créatures, on les voit là, on les voit plus en bas, elles sont là, vous voyez, là, bon, elles disent souvent des choses un petit peu inutiles, ou même au niveau des méchants, fribus des méchants, ceux qui ont maudit la jeune fille, eh bien, il y a tout un humour qui est développé, je ne sais pas, ça n'a pas fait mouche sur moi, maintenant, je vais poursuivre puisque je possède le tome 2 et le tome 3, dans ma pile à lire, donc je vais poursuivre parce qu'en soi, l'histoire, ça me plaît, l'héroïne, elle est assez badass, je vous avoue, d'avoir deux totems comme ça, c'est plutôt classe, moi j'aime bien le principe de départ, sauf que voilà, j'espère que l'histoire va prendre un petit peu plus d'ampleur et peut-être va devenir aussi un petit peu plus sombre, un petit peu plus adulte, voilà, donc j'attends de voir, mais c'est vrai que là, c'est le côté un petit peu humour de la BD qui ne m'a pas trop plu, donc je vous en dirai des nouvelles si je poursuis, enfin, je vais poursuivre avec ce que j'ai, et je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai un avis sur trois tomes. Ensuite, 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 j'ai lu un ouvrage en PDF, voilà, c'est un ouvrage de Marielle Piccolo qui m'a été gentiment envoyée par ses soins après moult galères puisque je devais recevoir cet ouvrage en physique, ça n'a pas fonctionné, il y a eu approximativement le même bug qu'avec Viking Cat dont je vous parle régulièrement également, et voilà, en fait, c'est un petit ouvrage illustré normalement qui est magnifique et tout, franchement, je le voulais trop dans ma bibliothèque, j'étais trop déçue, voilà, en plus j'aurais eu une petite dédicace et tout, bon, et bien voilà, ça n'a pas marché, c'est pas grave, il y a eu un gros bug, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais pour autant, je voulais vraiment, vraiment découvrir cette histoire qui m'avait l'air tellement adorable, donc je vous mets en fait l'image ici, voilà, de l'ouvrage, il s'agit donc de La petite danseuse au visage figé de Marielle Piccolo, c'est un livre auto-édité et c'est trop mignon, franchement, j'ai passé un trop, trop bon moment, c'est une sorte, vous voyez, de conte un petit peu poétique, onirique qu'on peut raconter à tout âge, moi ça m'a vraiment beaucoup plu, c'était trop mignon et clairement, ça apporte plein de bons sentiments, c'est plein de bons sentiments en fait, c'est vraiment un petit ouvrage qui met en valeur de belles morales, qui nous donne du baume au cœur et qui nous dit mais il faut pacifier aux apparences, il faut également provoquer les rencontres et il faut prendre le positif partout où on peut le voir et c'est vraiment, c'est vraiment très très joli. Donc dans cet ouvrage en fait, on va y suivre Ina qui est une petite danseuse dans une boîte à musique en bois, vous voyez, et qui va se retrouver libérée par la petite souris du lac qui est magique et qui va lui proposer donc de se libérer de sa boîte à musique puisqu'elle n'en peut plus, elle est là et elle est complètement ancrée dans la boîte à musique et elle, elle a envie de voir le monde, de rencontrer des gens, elle n'en peut plus d'être immobile comme ça dans sa boîte à musique, c'est terminé, ça ne lui convient plus et donc cette souris magique du lac va lui permettre de s'évader sauf que suite à une malédiction, elle ne pourra pas rester plus de 24 heures je crois, en tout cas très longtemps, dans un même lieu. Donc voilà, elle va en fait comme ça parcourir plusieurs lieux et faire la rencontre de plusieurs personnages. Bien sûr, je vous laisse le soin et le plaisir de découvrir ces personnages avec chacun l'histoire qui leur est associée et donc un petit peu la valeur et la morale également qui est associée à cette rencontre puisque c'est vraiment un livre que j'ai trouvé lumineux autour de la rencontre et du partage d'expériences. C'est très joli, la plume est poétique, alors on a des petites illustrations que moi j'ai vues en PDF mais qui sont très mignonnes et j'imagine que le format livre doit être vraiment très agréable à feuilleter et à pouvoir le montrer à un enfant, même pas un enfant parce que moi ça m'aurait pu le feuilleter clairement mais voilà, j'ai trouvé ça lumineux. Clairement, c'est très poétique, c'est très mignon et comme je vous dis, c'est plein 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 de bons sentiments. Ça met vraiment en valeur le partage, la rencontre, l'amour des autres, des gens et la tolérance, le fait de ne pas juger aux apparences et j'ai décidé en ce moment, c'est terrible. Vous avez une requête ? Quelle est votre requête du jour ? Mangez, mangez s'il vous plaît, je veux manger. C'est toi la petite danseuse au visage figé ? Oh, t'es belle ! Oh là là ! Bon, en attendant, Moon va rester encore un petit peu avec nous, je peux juste vraiment vous recommander ce petit ouvrage qui m'a plu sans que ce soit un réel coup de cœur, vraiment, moi pour être totalement sincère avec vous et je le suis toujours mais je trouve que c'est un ouvrage vraiment intéressant à lire donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, il est disponible, je vous mettrai le lien en description, tout simplement, je crois que l'autrice passe par Amazon pour publier son livre et il est vraiment à tout petit prix donc c'est hyper intéressant et c'est un joli cadeau donc voilà. N'hésitez pas à découvrir cet ouvrage, moi ça m'a émerveillée quand je l'ai lu, j'étais toute contente, c'était un bon moment, vous voyez, c'était trop mignon et ensuite, et ensuite, et ensuite, je vous parle de ce livre-ci qui était trop 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 bien il s'agit donc de Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt c'est aux éditions Hérole j'adore les éditions Hérole je trouve que le, je sais pas, j'adore, j'adore la qualité du livre et tout, ça a été hyper agréable c'était trop bien, c'était trop trop bien dans ce livre-ci on suit l'histoire d'un jeune homme il s'appelle comment ? Déjà Thomas, oui c'est vrai qu'on l'appelle Tom dans les livres à chaque fois et donc on suit Tom, il a 38 ans et par un heureux hasard en fait, il va se retrouver devant sa maison familiale dans laquelle il a bien sûr plein de souvenirs comme vous pouvez vous en douter et là, comme ça, par un heureux hasard également, il a le fantôme de sa grand-mère qui va lui apparaître et là, elle va lui proposer le dilemme, elle va lui proposer de vivre, de revivre du coup les 20 dernières années de sa vie donc il va se retrouver propulsé 20 ans en arrière donc il a 18 ans vous imaginez 18 ans il a tous ses choix à refaire plein de possibilités nouvelles qui s'offrent à lui et en plus de ça il n'est pas malheureux dans sa vie c'est juste qu'il n'est pas épanoui il a une femme qui l'aime plus que tout il a deux enfants adorables mais par exemple au niveau professionnel il sent qu'il n'a pas choisi la voix qu'il en chantait il ne se sent pas vraiment épanoui complètement dans sa vie donc voilà cette possibilité il se dit ok mais je prends le risque de faire des choix différents qui vont peut-être m'amener à des conséquences différentes dans ma vie est-ce que je vais rencontrer ma femme est-ce que je vais avoir mes filles est-ce que voilà pour ma famille ça va se passer pareil et il y a plein d'interrogations et on va d'interrogations en interrogations tout le temps tout le temps et on se pose la question en disant ah ouais mais là il a fait ça est-ce que du coup ça va avoir ça comme impact ou est-ce que et c'est génial c'est hyper palpitant on est de révélation en révélation on apprend toujours plein de choses et il y a mais tellement de clins d'oeil à la génération des années 90 si comme moi vous êtes nés dans les débuts des années 90 mais ça va trop vous parler il y a plein 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 de références que ce soit au niveau musical au niveau geek au niveau de la culture de l'époque et tout c'est vraiment génial j'ai adoré j'ai dévoré le roman clairement en deux séances de lecture c'était fini et franchement on n'a plus envie de le lâcher c'est vraiment un livre qui est addictif qui est page turner on a toujours envie d'en savoir plus les personnages sont hyper attachants clairement que ce soit Tom ou les personnages qui gravitent autour même la grande mère qui n'est pas là mais qui fait des apparitions assez cocasses d'ailleurs et hyper attachantes et franchement c'est génial et c'est un livre qui nous fait poser plein de questions sur notre condition de vie actuelle sur ce qu'on a mis en place sur le bilan de notre vie un petit peu mais si on avait la possibilité de revivre les choses on ferait des choix différents ou est-ce qu'on voudrait conserver des choses que l'on a mises en place dans cette vie qui nous plaisent énormément et auxquelles on tient trop pour en changer enfin voilà les choix qu'ils vont faire vont avoir tellement d'impact à la fois positif ou parfois négatif et c'est génial franchement j'ai adoré là on frôle le coup de coeur c'était vraiment génial mais je pense quand même que ouais en lecture un petit peu contemporaine comme ça c'est vraiment génial j'ai trop trop hâte de le passer à ma mère je pense que ça va lui faire beaucoup de bien parce que c'est un livre qui fait du bien franchement c'est un feel good qu'il nous faut poser plein de questions qui nous perturbent mais qui à la fois est tellement positif dans tout ce qui l'amène que ouais j'ai adoré adoré donc ça je vous le conseille à 100% clairement pour 2021 si vous avez envie d'un livre assez rapide à lire clairement parce qu'il se dévore qui est très feel good comme je vous dis avec plein de choses foncez 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 c'est génial je ne regrette vraiment pas cet achat ni cette lecture c'était un trop bon moment et voilà mes wapis là il est temps je pense que j'aille donner à manger à Miss Moon qui a décidé je vous épargne ça je vous fais à tous de gros 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 bisous d'ici la prochaine vidéo portez vous bien je vous fais à tous de gros 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 bisous je vous dis de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde ciao tout le monde à tous Sous-titrage ST' 501